Me croirais-tu si je te disais que la Lune est l'une des destinations les plus dangereuses de l'espace ? Ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange sur la Lune, car tant de sondes se sont écrasées sur la Lune depuis le début de l'exploration lunaire, que les choses ne peuvent pas être correctes. Néanmoins, les NASA, l'agence spatiale indienne, les scientifiques chinois et la Russie envoient constamment de nouvelles sondes sur la Lune. Les projets de la NASA sont ambitieux. Après 2024, les humains doivent à nouveau atterrir sur la Lune pour la première fois depuis près de 45 ans et examiner en détail le satellite de la Terre pour la première fois. Mais si l'on regarde le bilan des missions lunaires, on doit craindre pour la sécurité des astronautes. Ce n'est qu'à l'été 2023 que la mission russe Luna 25 s'est écrasée sur la Lune et s'est brisée. De nombreux experts s'accordent à dire que les voyages spatiaux sont actuellement beaucoup trop rétrogrades et peu sûrs pour envoyer des humains sur la Lune. Certains d'entre vous argueront probablement que la NASA a envoyé près d'une douzaine d'astronautes sur la Lune dans les années 1960 et 1970 et qu'elle les a ramenés sains et saufs. Mais les experts s'accordent à dire que les capsules spatiales étaient plus sûres et plus solidement construites à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui. Avec la perte de la flotte de navettes spatiales, la NASA a déjà dû admettre qu'elles n'étaient plus compétitives du point de vue technique et surtout du point de vue des coûts et des performances. En bref, les voyages spatiaux de qualité et sûr sont devenus trop chers. Cela signifie-t-il que tous les projets de colonisation de la Lune sont compromis ? Si l'on regarde les bilans des échecs, cela pourrait être exactement le cas. Les projets réussis tels que les vols Apollo sont cités comme les meilleurs exemples de la recherche lunaire. Mais presque personne ne sait que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont failli perdre la vie lors de leur rapproche de la Lune. Si Aldrin n'avait pas été un pilote aussi exceptionnel, la navette spatial Eagle aurait peut-être été perdue. Cependant, les milliards de téléspectateurs n'ont pu voir que les parties de la première lunaire qui ont été un succès. Apollo 15, en 1971, a été la première mission à transporter une voiture lunaire. Le monde entier s'est enthousiasmé en voyant les astronautes déchirer la poussière lunaire à bord du véhicule lunaire. Le fait qu'Apollo 13 ait failli tuer les trois astronautes était déjà oublié. D'autres réalisations brillantes de la recherche lunaire ont été les sondes russes Luna 16, Luna 20 et Luna 24, qui ont apporté des échantillons de sol de la Lune à la Terre pour la première fois au début des années 1970. Ces succès ont été célébrés, mais qu'en est-il de toutes les missions Luna qui ont lamentablement échoué ? Les dernières missions lunaires se sont de nouveau très bien déroulées. La NASA a marqué des points dès 2009 avec le Lunar Reconnaissance Orbiter, et même l'agence spatiale indienne avait réussi à placer une sonde en orbite lunaire un an plus tôt avec Chandraian 1. Mais ces deux engins spatiaux d'exploration sont restés loin de la Lune, la plaçant en orbite à une distance de sécurité. Malgré tous ces succès, l'alunissage est toujours considéré comme difficile et risqué. Les Indiens ont également dû la prendre lorsque leur mission de suivi a échoué. Quelle est la cause de l'échec de ces missions ? La mission soviétique Luna en 1959 a été la toute première tentative d'envoyer une sonde sur la Lune. Cependant, la mission a échoué en raison de problèmes de communication et la sonde n'a jamais atteint la Lune. Le programme Ranger de la NASA a envoyé toute une série de sondes sur la Lune entre 1961 et 1965, dont les six premières se sont écrasées sur la Lune ou n'ont pas réussi à communiquer. La mission soviétique Luna en 1969 a échoué en raison des problèmes techniques et s'est écrasé en route vers la Lune. Nous avons déjà mentionné Apollo 13. La célèbre mission Houston Nous avons un problème en 1970 a mis les trois astronautes en danger de mort lorsqu'un réservoir d'oxygène a explosé. C'est par pure chance que les astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre après un calvaire de six jours coincés dans le module d'atterrissage beaucoup trop petit. Les Indiens ont également été durement touchés, car après la bonne fortune de l'orbiteur Chandrayan 1, la mission de suivi Chandrayan 2 était censée placer un atterrisseur et un rover sur la Lune en 2019. Cependant, la sonde humelle a eu des difficultés à se poser sur la Lune et s'est écrasée. Ces accidents ne se produisent pas par hasard. La Lune est considérée comme une destination dangereuse pour les voyageurs de l'espace et ne doit pas être sous-estimée. Tout d'abord, la gravité irrégulière sur la Lune est un facteur de risque difficile à calculer. La Lune n'a pas la même gravité que sur la Terre, car sa masse est inégalement répartie. Par conséquent, la gravité peut varier à différents endroits de la Lune. Ces irrégularités exigent une extrême précision et une planification minutieuse pour que les sondes spatiales et les modules d'atterrissage touchent la surface en toute sécurité. L'exemple le plus populaire d'un alunissage réussi malgré l'irrégularité de la gravité est celui de la mission Apollo 11 en 1969. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont eu de gros problèmes pour se poser sur la Lune. Le système de contrôle automatique est tombé en panne et Aldrin a dû naviguer manuellement vers la Lune. L'atterrissage à Marée Tranquilitatis sur la Lune est toujours considéré comme un chef-d'œuvre du voyage spatial, mais peu de gens savent à quel point cet exploit était proche. Les missions soviétiques Luna 1959 et 1969 ont également dû faire face à une gravité irrégulière. Les deux sondes se sont écrasées à l'atterrissage. La gravité irrégulière restera pour les futures missions lunaires une source de danger difficile à évaluer. Un deuxième facteur de risque est l'absence d'atmosphère sur la Lune. Contrairement à notre Terre, qui possède une atmosphère dense, la Lune n'a pas de frottement d'air qui pourrait ralentir les sondes pendant l'approche de l'atterrissage. Les sondes et les engins spatiaux ultérieurs doivent générer eux-mêmes la décélération nécessaire pour se poser en douceur sur la surface lunaire. En 1969, l'atterrisseur Eagle a utilisé un propulseur pour réduire sa vitesse et effectuer un atterrissage contrôlé. Cependant, il y a également eu des atterrissages ratés en raison du défi que représente l'absence de résistance à l'air. Le module d'atterrissage soviétique Luna 1959 et la mission indienne Chandrayan-2 en 2019 ont eu du mal à atterrir en raison d'un problème avec le mécanisme de freinage et des communications. Le troisième défi qui rend difficile l'atterrissage des sondes sur la Lune est la limitation des communications. La communication avec les sondes sur la Lune est difficile en raison de la longue distance et de la ligne de mire limitée avec la Terre. Là encore, l'exemple le plus frappant de réussite de ce défi est la mission Apollo 11 de la NASA en 1969. Pendant l'approche de l'atterrissage sur la Lune, le module de commande était en orbite autour de la Lune. Hors de la ligne de vue directe de l'atterrisseur. Les astronautes du module lunaire Eagle ont donc dû agir de manière autonome pour atterrir en toute sécurité en raison du délai de communication d'environ 1,3 secondes. La mission soviétique Luna 15 a eu moins de chance en 1969. Exemple, la sonde devait se poser sur la Lune, collecter des échantillons et revenir sur Terre. Mais au cours de la descente vers la surface lunaire, des problèmes de communication ont entraîné la perte de la sonde. Les Indiens étaient également conscients de ces écueils. C'est pourquoi ils ont équipé leur mission Chandrayan 3, lancée en 2023, d'un système de navigation d'atterrissage entièrement automatique. Toute la nation a été ravie lorsque la sonde s'est posée avec succès et en douceur sur la Lune à la fin du mois d'août 2023. Malheureusement, les Indiens n'ont pas eu de chance, car après quelques jours de travail de recherche, la nuit lunaire de 14 jours et d'un froid glacial s'est levée. Les deux modules d'atterrissage ont été mis en sommeil et n'ont pas pu être réactivés par la suite. Il est très probable que les deux sondes soient mortes de froid, les Indiens ayant en quelque sorte oublié d'installer un chauffage. Avec des températures de moins 100 degrés pendant la nuit lunaire, cela aurait été fortement conseillé. Mais les mystères lunaires ne s'arrêtent pas là. La nature de la surface lunaire est un autre aspect qui rend difficile l'atterrissage des sondes. La surface de la Lune est caractérisée par des cratères, des rochers et des terrains accidentés. Les roches lunaires sont parfois coupantes comme des rasoirs, voire très coupantes. La poussière lunaire, quant à elle, a l'air gonflée, légère et accueillante. Mais elle recèle aussi des dangers. La poussière est non seulement très allergène, mais elle est aussi truffée de petites particules tranchantes comme des rasoirs. Le dernier point qui fait de la Lune un véritable défi est l'extrême fluctuation des températures. Les températures sur la Lune varient d'environ moins 173 degrés Celsius la nuit à environ 127 degrés Celsius au Soleil. Comme il fait jour pendant 14 jours et nuit pendant 14 jours, partout sur la Lune, le Soleil brûle insensément du ciel au niveau régional, puis il fait un froid glacial pendant deux semaines. Ces conditions de température extrêmes constituent un défi pour les sondes. Les capteurs de mesure très sensibles et les systèmes de caméras doivent résister à beaucoup de choses. Ce que les Indiens viennent de subir a également été ressenti amèrement par la Russie. La mission soviétique Luna 22 s'est posée avec succès sur la Lune, mais, comme Tchandrayan III, elle n'a pas survécu aux conditions de froid extrême de la nuit lunaire et a échoué après peu de temps. Il existe aujourd'hui sur la Lune une douzaine de cendres lunaires en panne, qui, ensemble, valent probablement un milliard de dollars. La Lune appartiendra-t-elle aux Chinois à l'avenir ? Les missions Tianji font partie du programme chinois d'exploration lunaire mené par la China National Space Administration, CNSA. Et jusqu'à présent, elles ont toutes été couronnées du succès sans exception. Tianji-1 est un orbiteur lunaire qui a cartographié la surface lunaire en 2009 et recueilli une multitude de données scientifiques. Tianji-2 a suivi un an plus tard et a non seulement poursuivi la cartographie, mais a également visité l'astéroïde 4179 Toutatis. En décembre 2013, le premier rover chinois a atterrié sur la surface lunaire dans le cadre de Tianji-3. Tianji-4 a suivi en 2018 et a été la première mission à se poser sur la face cachée de la Lune, suivie de Tianji-5 en 2020, qui a trouvé d'énormes réserves d'eau dans la poussière lunaire ainsi que l'isotope rare Hélium-3. Cela fait de la Chine la première nation à faire atterrir des sondes sur la Lune sans le moindre échec. Cela signifie que les chinois ont clairement le meilleur bilan de toutes les missions lunaires. Qu'avons-nous appris sur la Lune ? Malgré les échecs et les revers cuisants, toutes les missions réussies nous ont appris beaucoup de choses sur la Lune. Les missions Apollo ont marqué un tournant dans les voyageurs spatiaux et les astronautes ont recueilli de précieux échantillons de roches lunaires. Ces échantillons ont permis aux scientifiques de reconstituer l'histoire géologique de la Lune. Les astronautes des missions Apollo ont placé des sismomètres à la surface de la Lune qui ont enregistré les tremblements de Lune ou Moonshakers. Ces tremblements ont aidé les scientifiques à comprendre les propriétés géophysiques de la Lune et ont fourni des indications sur la structure de son intérieur. John Ryan 1 a été le premier à détecter de la glace d'eau sur la surface lunaire. Ces découvertes pourraient un jour permettre d'approvisionner les colonies lunaires. L'eau peut également être utilisée pour produire du carburant et de l'air respirable. Le Luna Reconnaissance Orbiter a créé pour la première fois une carte détaillée de la Lune et a découvert que la Lune n'a pas de champ magnétique global, bien qu'il y ait des anomalies magnétiques locales. Bientôt, toutes ces données collectées constitueront la base de la colonisation de la Lune car la NASA s'en tient à son projet d'envoyer à nouveau des humains sur la Lune malgré les dangers. Abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer une vidéo incroyable. Abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer une vidéo incroyable. Sous-titrage ST' 501